... Implantée sur les hauteurs de la ville de Schölscher, la Faculté de droit et d'économie de la Martinique, composante de l'Université des Antilles-Guyanes, est la plus ancienne des institutions d'enseignement supérieur des trois départements. Elle dispense un enseignement de qualité à plus de 1 700 étudiants chaque année, grâce aux compétences d'un corps professoral de renommée internationale. Ceux-ci profitent de la proximité géographique de la ville de Fort-de-France, ainsi que du cadre agréable de la côte caraïbe martiniquaise. Héritière historique de l'École préparatoire de Fort-de-France, créée en 1881, et de l'Institut Henri Vizios, ainsi baptisé en 1950, la Faculté de droit et d'économie de Martinique et de taille humaine. Les contacts entre étudiants, enseignants et personnels administratifs demeurent de grande qualité, grâce à un effort particulier d'encadrement et de proximité. La faculté représente un lieu d'échange et d'épanouissement intellectuel des étudiants. L'accent est mis sur le suivi de l'étudiant tout au long de son cursus. L'attention portée à sa réussite est possible grâce à un système d'accompagnement personnalisé et de lutte contre l'échec renforcé. La Faculté de droit et d'économie de la Martinique a décidé de faire de l'aide à la réussite une priorité absolue. Il n'est pas normal et concevable que dans une faculté de droit et d'économie, que des étudiants qui travaillent régulièrement ne réussissent pas ou n'obtiennent pas leur diplôme. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de privilégier trois axes. D'abord, on a mis en place un dispositif de repégrage précoce des étudiants en difficulté ou susceptible de l'être. En second lieu, nous allons mettre en place un accompagnement personnalisé des étudiants, par l'intermédiaire par exemple du tutorat. Et puis enfin, nous avons décidé de renforcer les enseignements dans les disciplines fondamentales. Cette politique d'aide à la réussite se traduit aussi par une simplification et une modernisation des procédures administratives et par un accompagnement de l'étudiant dans ses démarches. Alors, il était important de faciliter les démarches administratives des étudiants afin de leur permettre de se concentrer sur leurs études universitaires. C'est la raison pour laquelle nous leur avons proposé, nous leur proposons un dispositif global d'inscription en ligne tant pour les inscriptions administratives que pour les inscriptions pédagogiques, les inscriptions aux examens. Nous avons greffé sur ce dispositif un dispositif d'orientation active en ligne et les étudiants en sont réellement satisfaits. Depuis la rentrée 2006, la faculté s'est engagée dans la réforme européenne dite LMD, licence, master, doctorat. L'obtention de la licence se déroule sur trois ans. Le master professionnel ou de recherche se déroule sur deux années avec une sélection à l'entrée de la seconde parmi les étudiants de toutes les universités. Le doctorat, enfin, aboutit en trois ans à la soutenance d'une thèse. Cette réforme a permis de diversifier et d'enrichir une offre de formation généraliste et professionnalisée à partir de deux filières complètes, le droit et la science politique, ainsi que l'économie et la gestion. Elle propose aux étudiants inscrits en licence une solide formation de base avec possibilité de spécialisation débouchant sur des carrières dans les secteurs publics et privés. Libre aux étudiants détenteurs d'un master de droit public général, de droit privé ou de sciences économiques de s'orienter vers la recherche afin de soutenir leur thèse de doctorat à la faculté. Ceux qui le désirent ont aussi la possibilité de s'orienter vers une formation directement professionnalisée avec le soutien des collectivités territoriales, notamment le département et la région martinique. À la faculté de loi d'économie de la Martinique, nous sommes très ambitieux. Non seulement nous accueillons les étudiants venant des filières traditionnelles, mais nous souhaitons mettre en place assez rapidement des filières d'excellence permettant d'accueillir, un peu comme dans les grandes écoles, des étudiants qui seront les futurs cadres pour la société martiniquaise, les cadres de demain. Et donc ces filières d'excellence ont par définition une vocation professionnalisante et elles seront conçues de façon à rendre immédiatement opérationnelles sur le marché du travail les étudiants qui pourront y accéder, mais de manière, je précise, sans doute sélective. En complément, s'ajoute la délivrance de cinq diplômes à finalité professionnelle. Une licence professionnelle, management de qualité, un master professionnel gestion et évaluation des entreprises et des collectivités territoriales, un master professionnel, banque, assurance, immobilier, un master professionnel, droit des collectivités territoriales, un master professionnel, monnaie, banque, finance. Les statistiques indiquent que 100% des étudiants détenteurs d'un master professionnel ont intégré une entreprise dès l'obtention de leur diplôme. Afin de faciliter la préparation aux examens et concours, la faculté a aussi permis la création de l'Institut de préparation à l'administration générale de l'Université des Antilles Guyane et de l'Institut d'études judiciaires de la Faculté de droit et d'économie de la Martinique. L'IPAG a pour vocation de préparer les étudiants aux concours internes et externes permettant l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie A et B de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Ce programme bénéficie du soutien du ministère de la fonction publique. L'Institut d'études judiciaires a, quant à lui, pour vocation de préparer les étudiants aux examens et concours d'accès aux métiers de la justice et de la sécurité. En collaboration avec les milieux professionnels concernés, l'IEJ propose les préparations aux examens d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, au concours d'accès aux métiers en juridiction pour envisager une carrière dans la magistrature ou au greffe, et le concours d'accès aux corps d'encadrement de la police et de la gendarmerie nationale afin de briguer les postes de commissaire, lieutenant de police ou officier de gendarmerie. Ce désir d'ouverture concerne également les échanges avec les universités étrangères et métropolitaines, avec par exemple la mise en place d'une filière intégrée de sciences politiques baptisée « études politiques et coopération internationale ». La faculté de loi et d'économie de la Martinique a décidé d'innover en mettant en place une filière intégrée de sciences politiques réunissant trois établissements, l'IEP de Bordeaux, l'Université des West Indies, campus de Monet à la Jamaïque, et l'Université des Antilles de la Guyane. Ces étudiants qui sont donc admis sur la base d'un concours circulent sur les trois sites universitaires et obtiennent à l'issue de leur cursus trois diplômes leur permettant de travailler dans les organisations internationales et ça permet également, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre leurs études en doctorat. L'ouverture se concrétise également par des partenariats avec le monde socio-économique, en témoigne la Convention avec l'ADEME. En somme, la faculté se donne pour ambition d'optimiser les chances de réussite en proposant des programmes et infrastructures modernes et adaptées à une vie estudiantine de qualité. Trois laboratoires de recherche performants et en pleine expansion offrent des outils modernes permettant des études de haut niveau. Un système de communication en réseau, utilisant les dernières technologies et tournées vers les outils multimédia, sont mis à disposition pour favoriser la recherche et les échanges interuniversitaires. Des colloques, manifestations et débats sont organisés régulièrement par une équipe éducative dynamique et innovante dont le dévouement a contribué au développement de filières d'excellence. Ces équipes produisent des travaux reconnus. La faculté de droit et d'économie de Martinique propose d'accueillir les étudiants étrangers dans les meilleures conditions. Par ailleurs, elle s'est résolument engagée dans une politique d'égalité des chances, notamment au travers d'une licence d'économie et gestion en ligne. Elle met un point d'honneur à la mise en place d'une relation conviviale entre tous les universitaires. Avec la faculté de droit et d'économie de la Martinique, optez pour une faculté dynamique et innovante, favorisant votre insertion dans le monde professionnel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –